Non, c'est facile, c'est Ouche, Biver Ouche, c'est Eugène en français, et Ouche en luxembourgeois. Ouche, on le connaît, et vous voyez sur mon petit capuchon, c'est marqué, comme ça tout le monde sait à qui il a affaire. Alors il fait très très chaud ici, racontez-nous où on se trouve. Oui, mais parce que c'est le four qui est maintenant, il ne refroidit pas les dernières deux semaines, parce que je dois finir mes petits oiseaux pour la fête qui s'annonce lundi. On a quelques jours de l'Aimation, et on le voit ici, il y a des Peckvilleurscheurs un petit peu partout, pourquoi ? Oui, mais il y a tous les ans, il y a un nouveau qui se crée ici sur mon tour, et ils sont tous là sur le tube du chauffage, ils sont tous alignés là, ce sont des qui ne sifflent peut-être pas trop bien, alors ils ont comme honneur, on les met à l'exposition en haut sur les tuyaux là. En tout cas, le petit oiseau là, d'où il vient, il vient de nos potiers qui, eux, il y a 200 ans, il n'y avait que des potiers ici, parce qu'on avait la chance d'avoir comme matière brute ici la terre glaise, qui est tout près de la surface arable, donc la surface arable très mince et très pauvre l'agriculture. Mais avec le peu qu'ils avaient, c'était la terre glaise, ils gagnaient leur vie parce qu'ils faisaient des pots en terre glaise, qu'ils vendaient, des tasses et des coupes et toutes sortes de choses, qu'ils vendaient au marché Emotion en Luxembourg-Ville. Et donc c'était le jour de fête du village, parce que c'était ce jour-là où il y avait de l'argent frais qui rentrait dans le village. S'il n'y avait pas eu trop de café en route de Luxembourg à Nozbel, parce que les gens ayant les poches pleines, ils aimeraient rentrer et les femmes les prenaient et les rentraient chez nous, autrement tout était pour rien. En tout cas, voilà, ça c'est un peu de l'histoire, mais le petit oiseau, ça, il est né parce qu'en Allemagne, on dit des lochfogels. C'est l'oiseau qui attire les gens, lochfogel, on appelle ça sur les cafés, les enseignes pour faire rentrer les gens. Mais nous, au vrai nom, le vrai sens du nom, pour nous, les potiers faisaient avec la terre qui lui restait un petit oiseau qui sifflait, il devait siffler, il ne devait pas être très très beau. Ce qui était important, c'était qu'il sifflait, parce que sur le marché, il sifflait là-dedans, alors les enfants prenaient les mamans dans la main, ils allaient près du comptoir, la maman achetait les pots et le petit recevait l'oiseau. Et c'est comme ça qu'ils faisaient attirer les gens au marché. Comme j'avais dit, il y avait de l'argent fraîche qui rentrait au village, c'était une grande fête pour nous, pour nos ancêtres. Donc, après ça, il y avait encore un deuxième petit métier, entre parenthèses, c'était la terre, on la trouve dans des couches qui sont encastrées dans des bancs de chaux, de pierres bleues, comme vous le voyez là. Et cette pierre bleue, elle est travaillée aussi, il faut les cuire aussi, à une température de 900 degrés, et puis les moudres dans des moulins. Avec cette farine, il la diluait dans l'eau, il allait peindre les maisons, et aussi les étables à l'intérieur, parce que c'est une histoire très agressive pour désinfecter un peu les étables après un long hiver. Et comme ça, il peignait les maisons tous les ans en frais, parce qu'après une année, la chaux était lavée de nouveau, et au printemps, il avait passé, il avait renouvelé les maisons, pour leur donner un bel aspect. Ils appelaient ces gens-là les blanchisseurs, les Weissoten, en luxembourgeois. Mais oui, et puis, qu'est-ce que je devais vous dire encore ? Ça, c'est les deux professions qu'on avait chez nous. Le plus important, c'était d'ailleurs la poterie, parce qu'elle était connue dans tout le pays, même au-delà des frontières. Et en honneur de tous ces gens, quand on est nospaltois, on doit avoir, d'une manière ou d'une autre, le contact avec notre lème, avec notre matière brute première. Et c'est pour ça que depuis un jeune homme, j'ai contacté, parce que j'étais né en plus, très proche des carrières, des places où il y avait la meilleure couche de terre, et ma maison maternelle n'est pas très loin de là, et c'est pour ça que depuis mon jeune âge, j'étais confronté à cette matière. Et tous les ans, vous savez, c'était la fête à Luxembourg, mais il y a une centaine d'années que c'était fini, parce que notre terre arable, qui était très fin, comme je vous avais dit, avait les cultivateurs quand même cherché, et avec l'industrie ferroviaire au sud du pays, il y avait à côté de l'acier une matière, la scorie qui était moulu, et produit une farine noire, et la répandait avec des tomes sur notre terre, et comme ça, la terre arable devenait plus intense et mieux. En plus, avec la faculté que l'eau ne partait pas tout de suite, parce qu'il y avait la couche de terre en dessous, comme ça, les cultivateurs avaient trouvé le moyen de cultiver un peu plus et mieux, et même mieux que la concurrence. Et c'est pour ça que les potiers ont complètement disparu, aussi avec la faïencerie à Luxembourg, avec la faïence, les pots et les tasses, et les plats en terre disparaissaient. Mais la fête de l'Emission était connue depuis toujours, et restait toujours, mais à Luxembourg. Et il y a 55 ans, ou 57, je ne sais pas combien il y a Emission, ici au village, on est maintenant, parce que, là, le club des sapeurs-pompiers avait, il y a 57 ans, l'idée, éventuellement, de dire, mais écoute, cette fête à Luxembourg est initiée par nos potiers, et ils font toujours le grand monde là-bas, et chez nous, les gens allaient cultiver les champs. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire les machines aussi chez nous, sans leur faire concurrence, eux, le matin, et nous, l'après-midi ? Et la première fois qu'on avait fait cette fête, le village était plein. Les voitures à gauche, il faut voir, maintenant, 57 ans d'ici, les voitures garaient dans les champs, et il pleuvait, et encore deux, trois jours après, il y avait encore des voitures qui traînaient, parce que, c'était juste le bon moment, parce que tout le monde savait encore que le berceau de la poterie était ici à Nospeld, et les grands-mères et les grands-parents, par oui-dire, tout le monde l'avait encore en tête. Encore un peu plus tard, personne n'aurait plus pensé à faire ça. Alors, c'était une affaire très bien pour notre village, cette fête. Tous les clubs ont profité, et tous les ans, à partir de là, on le faisait. Et au début, il y avait toujours, la première fois, on faisait, comme les Allemands le font, un circuit avec des chars et des trucs. Le cavalcade, plus ou moins. Justement, on organisait la cavalcade, et on prenait un peu de la cavalcade pour lundi de Pâques, pour faire notre tour au village. Et là, naturellement, le char le plus important, c'était celui du potier. Et le menuisier du village avait copié, dans notre dernier, l'atelier du Nick Schneider, il avait encore un ancien tour, tour à pied, et ce tour a été copié par le menuisier du village qui s'adonnait... Il ne travaillait plus pour son truc, il ne travaillait que pour la fête. Il était formidable, ce mec. Alors, là, sur ce tour, il y avait aussi un potier avec un chapeau, un truc, mais il faisait comme il pouvait, mais il ne pouvait pas tourner. Plus personne ne savait tourner. Alors, finalement, les organisateurs, les années prochaines, ont dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas trouver quelqu'un qui nous initie un peu à la poterie et qui aurait un... En fait, let's make a casting, ils ont dit, qu'ils voulaient faire un casting comme aujourd'hui. Alors, notre instituteur est venu avec la classe, la dernière classe de l'école avec laquelle je participais et mes collègues et tout le monde, le potier professionnel nous montrait comment ça marche et tout le monde pouvait monter dessus. Il avait un peu l'œil pour voir qu'il y avait un peu les facultés pour faire quelque chose. Alors, tous mes collègues étaient devant moi. Moi, je n'étais jamais le premier dans le rang. Alors, les autres, ça allait à gauche, ça allait à droite. Et quand la houche est venue dessus, ils gardaient le petit pot sur le plateau du tour. Alors, c'était la houche qui avait la chance ou la malchance, même, on dirait, la chance de tous les ans être exposé au village sur le tour pour travailler. Tous les ans, j'étais en l'école et en son temps, tous les ans, ça faisait plaisir. Et je m'entraînais juste quand les autres allaient carillonner. Moi, j'étais dans la petite cabane des pompiers pour m'entraîner. Et chaque année, le premier pot était le meilleur parce que là, je faisais plus attention. Pour les autres, je travaillais plus vite. mais tous les ans, c'était la même histoire. Il y avait un potier à Luxembourg-Ville qui me donnait un peu de terre et avec ça, je faisais mes pots et mes trucs. Et un peu plus tard, dans ma profession, j'avais affaire avec les pneus de goudire et les pneus de goudire sont l'origine des pneus de goudire. C'est du plâtre dans lequel on grave le profil. Et moi, je me suis gravé avec le dernier petit oiseau que j'avais encore trouvé dans l'atelier du dernier potier. un moule que vous voyez là-bas, il est encore là. J'ai gravé ce petit oiseau et j'ai fait un moule avec deux parties et j'ai fait faire le petit oiseau dans un moule que j'avais fait en 100 ans. Il a aussi une cinquante année ce truc-là. Ça, c'était le premier et quand je vous dis combien de temps j'ai pris pour le faire siffler, trois jours. C'est une histoire que je dois raconter à tout le monde. C'est le soir, j'étais le quatrième fils d'une maison d'agriculteurs où mon père était quand même marchand de bestiaux et même le soir quand il était à la maison on était tous mes grands-pères, ma mère, mes deux ou trois frères il y en avait toujours un ou deux qui étaient partis quelque part à la table et après j'ai pris mon petit oiseau et j'essayais de le faire siffler. Tout le monde regardait dessus et ne marchait pas alors je l'ai de nouveau enveloppé dans un drap un peu humide le lendemain la même histoire tout le monde regardait après le repas le soir non il ne siffle pas. Le troisième jour j'étais assis à côté de mon père je fais la même chose il ne siffle pas toujours il ne siffle pas donne moi le truc il siffle dedans et boum il siffle. Vous savez pourquoi ? Là il a sifflé parce qu'il a énergiquement soufflé dedans parce que moi j'ai trop précieusement travaillé là-dessus et j'avais toujours réglissé la petite pointe que je devais sortir de nouveau dans le canal et comme ça il ne sifflait pas quand il sifflait fort dedans il se partait et puis il sifflait. Ça durait trois jours. Maintenant je vais vous montrer ça dure trois secondes avant qu'il siffle. Je n'ai plus besoin de regarder mais il siffle après trois secondes. C'est l'évolution. Voilà c'est l'habitude. Bon écoutez j'ai beaucoup discuté j'espère que vous ne reportez pas tout ça mais c'est intéressant parce qu'après voilà il faudra et bon comme ça maintenant je suis aussi exposé sur le beau vieux tour reproduction sur la place du village lundi de Pâques pour montrer aux gens comment ça fonctionne mais tout le monde vient chez moi dans l'atelier ici donc si les gens veulent vous rencontrer lundi c'est sur la place du village la place principale du village et là vous serez en démonstration là le houche est exposé tous les ans j'espère même s'il y a de la pluie qu'importe le temps souvent j'étais déjà là que les mains fumaient parce que les mains sont chaudes et quand il fait froid dehors parce que ça doit travailler avec de l'eau alors ça s'évapore même je suis toujours là mais parce que les gens aussi ils sont gentils avec moi il y a une drop très souvent vous savez ce que c'est une drop c'est un peu une ou deux et le soir les peaux deviennent un peu bizarres mais ça sort toujours c'est toujours une bonne fête pour moi et je suis toujours content d'être là après après ces 57 ans j'étais deux fois que je n'étais pas là autrement j'étais tous les ans j'étais à ma place au village vous partez pas en vacances la première fois j'ai dû partir pour le travail au Taïwan et là je n'étais pas là et justement mon représentant m'a demandé qu'est-ce qu'on peut faire parce que c'était aussi un jour de fête ça n'avait rien à voir avec Pâques comme chez nous mais c'était un jour de fête lundi de Pâques il m'a demandé qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui je lui ai dit mais écoutez si vous voulez me faire plaisir emmenez-moi dans une poterie il m'a emmené dans une poterie à Taïwan et j'ai fait mes trucs à Taïwan et il y avait le monde qui s'accumulait parce qu'il voyait un blanc qui était là qui faisait des petits pots qui sifflaient il allait chercher le patron pour lui montrer ce que je fais ce que je fais alors il y avait le monde qui était là parce que c'était un jour de fête je travaillais comme si j'étais comme à la maison la deuxième fois c'était moins gai parce que là j'étais à Mallorque pour faire du vélo en revenant c'était un peu frais ici à Mallorque c'était plus chaud et j'avais attrapé une pneumonie alors là j'étais en clinique justement et maintenant après ça je sais comment me comporter et tout marche très bien rassurez-nous les Peckville Hurcher ils sont made in Luxembourg ils sont pas made in Taïwan non non mais je ne sais pas maintenant si les enfants suivent un modèle en Taïwan regardez derrière vous ça c'est le même le même scénario sur un tour sur un tour en Inde que j'étais une fois en vacances là aussi je cherche toujours les poteries un peu et j'ai montré à lui comment je fais les petits oiseaux voilà il y en a un que j'ai fait en Inde sur un tour en terre vous savez tournez une plaque sur le sol et puis il faut se mettre comme ça et tournez et ça fonctionne ça fonctionne j'ai reproduit un truc comme ça avec un vieux une veille roue d'achat je l'ai le tour là mais donc vous avez semé des petits oiseaux dans le monde entier oui j'avais une profession où j'avais affaire à l'étranger pas mal pour les centrales nucléaires et j'ai des clients qui ont tous sur leur bureau un petit oiseau et le petit oiseau c'est le lock for comme je vous ai dit j'ai eu pas mal de commandes à cause de mon petit oiseau tout le monde me connaissait et tout le monde me demandait venez voir on a quelque chose pour vous en attendant que j'ai le petit oiseau dans la poche est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le Peck-Villershire c'est devenu un des symboles du Luxembourg un des symboles du Grand-Duché tout le plus vite du jour c'est un petit symbole de Luxembourg le Peck-Filchon tout le monde parle du Peck-Filchon tout le monde me demande d'où vient ce nom et personne ne sait réellement le dire c'est un filchon un oiseau mais le Peck devant on ne sait pas pourquoi parce qu'il pique ou quoi d'un autre côté j'ai déjà entendu que dans la boulangerie il y aurait avec le reste avec le reste de la pâte qu'on appelait éventuellement dans le bon vieux temps du Peck ou quelque chose comme ça je ne sais pas d'où ça vient je ne sais pas malheureusement le dire on a demandé des historiens qui ne savent pas beaucoup plus que moi ok ok